J'habite ici avec ma famille, mon épouse et trois enfants. On habite là plus ou moins un an et un mois, depuis juillet dernier, dans la maison passive, maintenant qu'on habite ici. On a travaillé dans ce projet avec le fonds du logement, la maison de quartier Bonnevie et l'association qui a été créée L'Espoir. Un des problèmes des familles qui ont été choisies, toutes les familles étaient des familles à revenus modestes et mal logées. J'habitais dans un appartement d'une chambre avec mes deux enfants. J'habitais au quatrième étage. C'était un appartement insalible. Moi, personnellement, j'ai toqué la porte de la maison de quartier Bonnevie en 2002. À cette époque-là, on est vraiment dans un état de logement précaire. Un appartement de 56 mètres carrés avec trois enfants et mon épouse. Acheter son logement, c'est contribuer à arrêter ce spirale de problèmes de logement et puis de payer des loyers très chers pour des logements souvent en mauvais état. Comment voulez-vous un enfant, combien d'enfants partent à l'école avec quelque chose de bien de leur tête s'il mal dormait, mal logait, il n'a pas de table, il n'a rien pour faire ses études, pour faire ses devoirs et tout ça. Si on regarde sur la cour, c'est mieux quand on regarde. Si on regarde ici, on peut voir que les moments où ça a le plus consommé. Peut-être que vous avez acheté votre radiateur à ce moment-là. Parce qu'on voit qu'en décembre, il y a beaucoup plus de consommation. C'était sans doute les mois de décembre, janvier, février. On a créé un petit groupe de travail avec 8 habitants, je pense, qui étaient intéressés par en savoir un peu plus aussi sur ce que c'est qu'une maison passive, comment faire pour se sentir bien dans ces maisons et pour aussi maximiser les gains parce que l'intérêt ici, vraiment, c'était de très fort diminuer leur charge. Ça, c'était un des critères importants et je pense que c'est ça qui a été une des raisons pour laquelle ils ont proposé le passif. C'est que ça change, en fait. On a moins de factures. Là, on n'a pas le gaz, on n'a que l'électricité. Donc, franchement, ça diminue la facture. Puis le fait que c'était une maison passive, on a eu aussi une prime pour la maison passive. Et en plus, le projet a reçu un prix comme bâtiment exemplaire de l'IBGE, de Bruxelles Environnement. Et ça a fait aussi que ça a diminué le prix. Par mois, moi, je paye 611 euros. J'ai moins de charge, en fait. Donc, ça se passe bien. Il y a deux fraisiers. Deux fraisiers. Mais des framboises aussi. Oui, c'est des framboises. Excellent. On a presque tout. On a une salle de bain à part, une douche, des grandes chambres. Ici, le salon, c'est grand. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais, en fait. C'est parfait. C'est un rêve. Parce que de zéro, de rien du tout, d'une maison précaire à une maison passive, avec un jardin et avec quelque chose de bien, c'est vraiment un rêve ici inoubliable. Et vraiment, on est très contents. Aller pour avoir un appartement, c'était déjà important. Et là, je suis propriétaire. C'est un rêve, moi. C'est un rêve qui est devenu réalité, en fait. Voilà, c'est tout simplement beau. Je suis très fière. Sous-titrage Société Radio-Canada